Bonjour à tous, merci de vous être inscrit à ce webinaire sur la simulation photonique dans ANSYS numérical. On va pouvoir commencer. Ce webinaire est enregistré et vous pourrez accéder à une rediffusion à son issue. Je vous demanderai de vérifier que votre micro est bien coupé et de poser vos questions dans le chat que vous pouvez accéder en cliquant sur le petit pictogramme en forme de bulle. Très bien, donc on va pouvoir commencer. Je me présente, je m'appelle Marin Delacroix, je suis ingénieur d'application chez EkaDFEM et je suis accompagné de Greg Batch qui assurera l'intégralité de ce webinaire, qui est ingénieur d'application chez Lumérical avec plus de 12 ans d'expérience dans les outils de simulation photonique de Lumérical. Donc avant de passer la main à Greg, je vais juste dire un petit mot sur CADFEM. Donc CADFEM, nous sommes fournisseurs de licences et prestataires de services, de savoir-faire et plus généralement de tout ce qui va autour de la simulation numérique. Le groupe CADFEM, alors originalement, est présent dans plus de 20 pays, principalement en Europe et en Asie, mais aussi en Afrique du Nord, en Amérique. Côté francophone, on est surtout implanté à Lyon et puis à côté de Lausanne à Renan en Suisse et donc avec une antenne en Tunisie aussi. Nous assurons donc la distribution de logiciels ANSIS avec qui nous sommes partenaires depuis les années 80 et auprès de qui nous avons le statut Elite, donc qui est le plus haut niveau de partenariat avec l'éditeur. On distribue aussi le logiciel Rocky ainsi que nos extensions créées par nos équipes de développement en interne. Et puis notre activité va bien au-delà de la distribution de logiciels, d'où notre slogan simulation is more than software. La simulation est plus que du logiciel. Donc on propose d'abord des formations pour que nos clients puissent utiliser au mieux les logiciels que nous leur distribuons. Il y a plusieurs formats, ça peut être de la formation inter-entreprise où vous pourrez trouver notre catalogue sur notre site internet ou bien de la formation spécifique où on construit un programme pour répondre à vos besoins et vos applications spécifiquement. En ce moment, ces formations, on les propose en ligne, ce qui permet de respecter les mesures sanitaires dans lesquelles on fournit aux participants des machines virtuelles sur lesquelles le formateur peut intervenir, peut prendre la main pour guider le stagiaire dans les meilleures conditions. Et puis on assure donc le support technique en français de manière continue grâce à une ligne téléphonique qui est en permanence veillée la journée et ainsi qu'à un adresse mail pour aider nos clients à utiliser les produits au mieux et à les débloquer quand ils rencontrent des problèmes dans l'utilisation des outils qu'on leur fournit. Et enfin, on propose des projets de consulting à l'issue desquels on peut faire un transfert de connaissances, de compétences et de méthodologie pour que nos clients puissent reproduire en autonomie les études réalisées. Donc voilà très rapidement pour une présentation de 4FM. Donc je vais tout de suite passer la main à Greg Patch qui en tant que du côté de l'éditeur nous présentera l'outil de simulation numéricale et ses applications. Greg, c'est à toi. Merci beaucoup Marin. Merci pour cette présentation. Et donc je vais commencer par partager mon écran. Donc oui, je suis Greg Batch, ingénieur d'application à ANSIS numéricale. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler des outils de simulation photonique que nous fournissons à ANSIS numéricale. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de passer par une présentation un peu globale de ce qu'on fait en termes d'outils de simulation, de différents solvers des physiques auxquels on s'adresse, mais également de passer en revue quelques applications pour voir dans quel cas nos outils de simulation peuvent être utilisés. Et enfin, donc j'essaierai de répondre aux questions. Comme le disait Marin, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin de la session. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est l'huméricale ? L'huméricale au départ était une société canadienne basée à Vancouver, qui a été créée au début des années 2000, avec l'idée en fait simplement de proposer les meilleurs outils de simulation photonique en fonction des besoins des utilisateurs. Donc l'idée de départ venait simplement du fait que les quatre fondateurs de la société, qui étaient eux-mêmes ingénieurs, développant des produits photoniques, des composants photoniques, ne trouvaient pas les outils qui les satisfaisaient pour répondre à leurs besoins. Et donc ils ont commencé à développer leurs propres outils. Et donc ils ont décidé de mettre cette expérience, et donc ces outils qu'ils ont développés au service d'autres personnes en créant l'huméricale. Et donc toute l'évolution de la société était basée sur répondre aux besoins des utilisateurs, et au mieux. Et donc ça conduit à différentes choses. La première chose, c'est le rajout de nouvelles fonctionnalités dans les différents outils que l'on proposait, mais également au rajout de plus d'outils et de plus de solvers pour s'adresser à ces applications. Donc tout ça a finalement abouti à l'achat de l'huméricale par en 6 l'année dernière, au mois d'avril. Donc on fait partie de la famille en 6 depuis là. Donc quand on parle de photonique, en fait, une des choses qui est assez intéressante, et que l'on voit dans l'évolution de ces 15-20 dernières années, c'est que simplement la photonique se trouve un peu partout, que ce soit chez soi à la maison. Donc la photonique, ça se trouve dans les télévisions aux définitions, dans les téléphones portables, tout ce qui est Internet of Things, tout ce qui est capteur en ligne, etc. et aussi tout ce qui est réalité virtuelle, jeux, etc. Donc ça, c'est la partie, on peut dire, chez soi, mais on trouve aussi évidemment la photonique dans le monde industriel, avec des outils de réalité augmentée, de machine vision, après processing et tout ce qui est industrie laser, automatisation, inspection optique. En termes d'infrastructure, sécurité, vous trouvez des IDAR, par exemple, dans les voitures autonomes, ça c'est un grand domaine, tout ce qui est communication optique, comment augmenter la bande passante des nécessaires, tout ce qui est éclairage, énergie renouvelable, tout ce qui est cellules solaires. Et enfin, on trouve aussi la photonique dans le monde médical, pour tout ce qui est imaging, diagnostics, mais également analyses, avec des analyses sur des puces photoniques, et enfin des systèmes de réalité augmentée, pour assister lors d'opérations chirurgicales. Un autre point dans lequel la photonique est super importante et où il y a, comment dire, une grande activité, c'est tout ce qui est data center et tout ce qui est lié au transfert de données, que ce soit intra data center, mais aussi des choses comme la 5G, où le but est d'augmenter la bande passante, d'augmenter le débit accessible pour les utilisateurs, tout en préservant la consommation d'énergie, et ainsi de suite. Donc tous ces domaines, en fait, sont des domaines qui font appel à la photonique. Alors ce n'est pas forcément toujours très visible pour nous consommateurs final, mais dans tous ces environnements, la photonique est présente. Et donc pour répondre à ça et pour pouvoir concevoir et simuler donc ces composants photoniques qui vont être présents dans ces différentes industries. Numéricole a une gamme de simulateurs, de logiciels de simulation que l'on peut principalement séparer en deux catégories. La première catégorie est donc celle des logiciels de simulation au niveau composant. Donc dans ce cas-là, ce qui nous intéresse, c'est de résoudre les problèmes physiques qui se passent dans le volume du composant. Donc là, on s'intéresse vraiment aux différents domaines physiques, que ce soit transport de charge, transport de chaleur, propagation de la lumière, et ainsi de suite. L'autre domaine qui est un domaine, on va dire, on s'éloigne du côté physique, c'est tout ce qui est lié à la photonique intégrée, où là, en fait, on utilise des composants individuels que l'on va grouper pour faire des circuits photoniques. Et dans ce genre de simulation, en fait, on ne peut pas vraiment se baser sur des modèles purement physiques, parce que ça requerait des ressources trop importantes pour les simulations. Mais on va utiliser des modèles comportementaux qui vont décrire ce que chacun des composants fait, ce qui va nous permettre de modéliser des circuits très complexes, allant d'une dizaine de composants jusqu'à des centaines, voire des milliers de composants. Et donc nos outils se séparent sur ces deux types de simulation. Donc, en plus de ça, on a un socle de fonctionnalités qui est commune à tous ces outils de simulation, principalement basé sur le script, sur le scripting. Donc, on a notre propre langage de script qui permet de développer les simulations, donc de mettre en place les simulations, lancer les simulations, mais également extraire les résultats et donc analyser les résultats de vos simulations. Et du fait que beaucoup d'applications vont éventuellement nécessiter plus de physiques, plus de phénomènes physiques à analyser ou à simuler, on a développé une interface, une API qui permet en fait de contrôler via un seul environnement tout le flot de simulation. Donc, cette interface est disponible via notre langage de script intégré, mais également via d'autres plateformes comme Python ou Matlab. qui est basée sur cette interface, est basée sur l'interface Python. On a un module d'optimisation basé sur la méthode du design inverse qui permet d'optimiser des composants pour circuits photoniques de manière assez efficace. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Donc, ça, c'est le socle commun. Après, sur la partie des logiciels purement au niveau composants, on a trois outils principaux, donc FDTD, MODE et l'ensemble multiphysique. Donc, FDTD et MODE, c'était donc les produits originaux de Lumiracol, les premiers outils fournis par Lumiracol, avec FDTD étant l'outil le plus générique, dans le sens où FDTD simplement calcule la propagation des champs dans un volume, des champs électromagnétiques. Donc, là, on s'intéresse à comment la lumière se propage dans un composant. Et donc, on s'intéresse à des composants dont les dimensions sont du même ordre de grandeur que la longueur d'onde d'intérêt. Donc, ça va être des composants comme ici, un capteur image que l'on peut trouver dans votre téléphone portable où on va simuler avec FDTD les pixels. Et donc, on a des micro-lentilles, on a des fils de couleurs qui séparent le rouge, vert et le bleu. Et on voit la lumière traverser tous ces composants avec des lignes électriques métalliques et être absorbées par le capteur lui-même. Et donc, on voit pour étudier comment ces différents composants qui font quelques centaines de nanomètres de large peuvent influer sur la propagation des champs. Donc, comme je disais, FDTD, c'est l'outil le plus générique. Donc, il n'y a pas d'approximation ou de supposition sur la nature du composant, la nature des matériaux ou la géométrie. Donc, en fait, on peut utiliser FDTD sur une gamme d'applications vraiment très large. En plus du solver FDTD lui-même, on a un autre outil qui s'appelle le Stack Optical Solver qui est conçu pour l'analyse de systèmes multicouches. Donc, on a un empilement de couches minces définies par les matériaux de chacune des couches, les épaisseurs de chacune des couches. Et on va utiliser cette définition pour calculer les coefficients de réfection ou de transmission de ces couches. Donc, ça va faire, par exemple, des couches anti-reflet. Ou pour des systèmes émettant de la lumière comme des LED ou des LED organiques, on va pouvoir calculer en considérant que la lumière est émise dans une des couches. On va pouvoir calculer quel est le diagramme d'émission angulaire de ce composant. Donc, tout ça fait partie du package FDTD. Ensuite, on a MODE. Donc, MODE est très, très, comment dire, proche de FDTD. On s'occupe également de tout ce qui est propagation de la lumière dans les composants. Mais la principale différence, c'est qu'ici, on s'occupe de composants basés sur des guides d'ondes. Donc, la lumière est guidée et on veut connaître comment la lumière se propage dans ces différents guides d'ondes. Donc, MODE inclut trois solvers différents. Le premier qui est simplement pour calculer les propriétés des modes qui peuvent se propager dans le guide d'onde. Donc, ça va être, comme ici, les profils des champs électriques et magnétiques des modes qui peuvent se propager. Mais aussi d'autres propriétés comme les indices effectifs, les indices de groupe et ainsi de suite. Après, une fois qu'on a les modes qui peuvent se propager, on peut les, on peut effectivement les propager dans la structure. Donc, on a deux autres, deux autres solvers prévus pour différents types d'applications. Donc, on a un solver qui est basé sur la FDTD, mais qui est spécifiquement conçu pour l'analyse et la simulation de composants planaires. Donc, on a un guide d'onde qui est plan, dont l'épaisseur est constante, ce qui est typiquement le cas de composants pour la photonique intégrée. Et on va pouvoir calculer comment la lumière se propage. Donc, l'idée, c'est simplement, on va réduire une simulation 3D en une simulation 2D en appâtissant la structure et en calculant des propriétés équivalentes, ce qui permet en fait de faire tourner des simulations beaucoup plus rapides que lorsque l'on fait une simulation 3D. et aussi de pouvoir modéliser des structures plus grandes. Donc, le troisième solver est aussi différent. Donc là, ce solver-là, la présupposition, c'est que la propagation se fait dans une direction particulière, dans un axe, le long d'un axe particulier. Par contre, le gros avantage de ce solver, c'est qu'on peut modéliser de très longues distances de propagation. Donc, ça peut être quelques microns, quelques dizaines de microns, voire quelques centaines de microns, même quelques millimètres. Donc, ces deux logiciels, FDT et MOD, qui permettent de modéliser la partie purement optique, purement photonique, incluent également des outils permettant de passer de l'échelle de la longueur d'onde, donc microscopique, voire nanométrique, jusqu'à l'échelle macroscopique grâce à une passerelle permettant d'aller de ces logiciels-là vers des logiciels de tracé de rayon comme Zemax Optics Duo ou ANSYS Speos. Donc, je vais parler de ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour la partie purement optique. À côté de ça, on a un autre outil de simulation, l'ensemble Multiphysics, qui, en fait, inclut quatre, cinq solvers, mais quatre solvers basés sur les éléments finis, avec cette idée, donc, de pouvoir lancer des simulations Multiphysics, donc, incluant plusieurs types de physique. Et le principal axe de développement que l'on a toujours eu pour ce logiciel, c'est simplement de faciliter l'échange de données entre ces outils-là et la partie purement photonique. Donc, on peut facilement échanger des données, par exemple, avec le solveur de charge qui va faire une analyse électrique d'un composant basé sur des semi-conducteurs. Donc, on va pouvoir échanger des données entre ce solveur de charge et vers le solveur optique. Donc, l'exemple typique, c'est lorsque l'on veut créer un modulateur octoélectronique dans un circuit photonique, on va utiliser une structure qui est au final une diode, une jonction PN sur le guidon et on applique une tension sur cette jonction. et ça va créer une différence, ça va créer des variations dans la distribution de charge sur le guidon. Et cette distribution de charge va pouvoir être intégrée dans le solveur optique comme une perturbation d'indice qui nous permet ensuite d'analyser les variations des propriétés optiques du guidon en fonction de cette tension que l'on applique sur ce composant. Et donc, cet échange-là est très facilité dès le départ. Et l'inverse peut être également vrai. Si on regarde le cas d'un détecteur, on a comme ce capteur CMOS, ce capteur image. Donc, la lumière est absorbée ici par la couche de silicium. Et cette absorption, si l'on considère que tous les photons qui sont, que chaque photon absorbé par le silicium crée une paire électron-trou, on va pouvoir intégrer cette absorption dans une simulation électrique pour calculer quel est le courant, le photocourant généré par le détecteur. Donc, un flow similaire est aussi possible avec notre solveur Heat, donc un solveur thermique calculant le transport de chaleur dans les solides. Et donc, on peut, par exemple, utiliser une cartographie de température calculée dans ce solveur-là comme perturbation d'indice dans la simulation optique. On peut également utiliser l'absorption dans un matériau comme une source de chaleur dans la simulation thermique. Donc, ces deux solveurs non optiques, donc c'est les deux premiers solveurs qui étaient intégrés dans cet environnement. Et plus tard, plus récemment, en fait, on a intégré deux solveurs photoniques pour compléter un peu cette gamme de produits. Donc, on a le solveur DGTD qui est basé, encore une fois, sur la méthode des éléments finis et qui est similaire à ce que FDTD fait, dans le sens où on calcule la propagation des champs électromagnétiques dans le volume de simulation. Et à côté de ça, on a également FIM qui est un équivalent du solveur de mode qui est dans le logiciel mode. Donc, ça, c'est pour la partie purement composant. Donc, encore une fois, ce sont des outils qui nous permettent de simuler le comportement en se basant sur les phénomènes physiques se produisant dans le système. Donc, comme je disais, sur la partie optique, on a une passerelle qui nous permet d'échanger des données entre le monde nanoscopique et l'échelle plus macroscopique avec des logiciels de trace de rayon. Et depuis, donc, notre rachat par ANSYS, en fait, on a commencé à travailler avec nos collègues d'ANSYS Speos pour développer, donc, ces passerelles entre les deux mondes. Donc, on a, sur ce slide, on a différentes applications sur lesquelles nous travaillons. et donc, en particulier, on en a trois qui ont déjà donné lieu à des exemples concrets d'échanges de données. Donc, le premier, c'était sur la simulation de réflecteurs pour des applications de type affichage tête haute où là, on va simuler dans FDT, par exemple, les coefficients de réflexion des transmissions de cette couche réflective en fonction de l'angle, en fonction de la longueur d'onde. Et on va intégrer ces données-là comme un nouveau matériau qu'on va appliquer ici, sur le pare-brise pour cet afficheur tête haute. Et donc, on va pouvoir modéliser avec Speos quel est le rendu de l'afficheur tel qu'il sera perçu par l'utilisateur. Donc, ça, c'était le premier cas de figure que l'on a développé. Un autre cas de figure qui est très différent, c'est le cas des capteurs images et plus particulièrement de la simulation d'une caméra par Speos. Donc, dans cette simulation-là, côté numerical, nous, ce que l'on va faire, c'est la modélisation et l'optimisation de la matrice de pixels en calculant leur efficacité quantique en fonction de l'angle d'incidence et ainsi de suite. Et ces caractéristiques-là vont être intégrées dans Speos, dans une simulation globale qui va inclure notamment les objectifs, donc tout le système de lentilles qui va permettre donc à partir d'une scène de modéliser quelle sera l'image qui va réellement être enregistrée par cette caméra. Enfin, un troisième type d'application que l'on a maintenant de disponible, c'est le cas de structures émettant de la lumière comme des LED ou des LED organiques, les OLED. L'idée, c'est qu'en fait, avec FDTD, on peut modéliser l'émission de la lumière par un de ses composants, donc c'est un composant qui peut faire quelques microns de large comme cette micro LED. Et donc à partir de cette émission, donc le diagramme d'intensité en fonction de la longueur d'onde et en fonction de l'angle, on va pouvoir utiliser ça comme un point émetteur, comme un pixel qui va permettre de modéliser dans Speos la fichure complète. Comme ici, on a cet écran de téléphone portable qui va être similaire avec Speos. Donc ça, ce sont trois applications où on en a déjà des exemples concrets et que l'on peut partager. En plus de ça, on a d'autres, ces trois autres exemples sur lesquels nous sommes en train de travailler. On aura certainement des choses à montrer dans les prochaines semaines. Donc que ce soit sur des structures diffractives comme des réseaux de diffraction qui peuvent être utilisés dans des systèmes de réalité virtuelle ou réalité augmentée, mais également sur des systèmes plus macroscopiques comme l'éclairage. On utilise des réseaux sur des phares ou dans des éclairages de voitures. Et également des surfaces qui vont être diffusantes où on va pouvoir encore une fois modéliser la diffusion par des simulations optiques avec FDTD et intégrer ça dans Speos pour une simulation complète. Voilà, donc tout ça, c'était sur la partie simulation au niveau composant. Après, de l'autre côté, en fait, sur la partie circuit, on a un outil qui s'appelle Interconnect. Donc Interconnect, c'est un logiciel de simulation de circuit photonique intégré. Comme je disais tout à l'heure, on parle de circuit où chaque élément du circuit est représenté par un modèle comportemental et cela va nous permettre de simuler ce circuit dans le domaine fréquentiel et d'extraire les spectres de transmission du circuit ou dans le domaine temporel pour analyser l'intégrité du signal, par exemple, sur des applications en télécom et obtenir un diagramme de l'œil comme ce que l'on voit ici. Donc en plus de ça, Interconnect permet de faire des simulations et des analyses statistiques pour déterminer, par exemple, en faisant des analyses de type Corner ou Monte Carlo, de calculer quel est le rendement de fabrication en se basant sur les éventuelles variabilités qu'il peut y avoir quand on fabrique chacun des composants et chacun des circuits. Donc ça, c'est pour la simulation des circuits et comme je disais, pour modéliser un circuit, il faut des modèles comportementaux décrivant chacun de ces composants et pour faciliter la génération de ces modèles comportementaux, on a un autre outil qui est plus destiné à des fondeurs et des laboratoires travaillant dans, fabriquant des waifers, ce genre de choses. C'est le CML compiler. Donc, CML, ça veut dire Compact Model Library. Donc, c'est une librairie de modèles comportementaux. Et l'idée, c'est que ce CML compiler permet simplement d'automatiser la génération de bibliothèques de composants avec des modèles comportementaux qui peuvent être utilisés dans Interconnect. Donc, ces modèles comportementaux et ces librairies en fait, vont être générés en utilisant des résultats de simulation, mais également des résultats expérimentaux. Donc, ça, ça va permettre après, une fois qu'on a généré la bibliothèque de composants, de faire des simulations de circuits plus ou moins complexes. Donc, d'où est-ce que ceci vient ? En fait, cette idée d'utiliser des modèles comportementaux et d'utiliser des librairies de composants, c'est quelque chose qui est fortement inspiré de ce qui existe dans le monde électronique et de ce qui, en fait, de ce qui se pratique depuis des décennies dans le monde de l'électronique où, pour la conception de circuits, on se base sur ce qui s'appelle le Process Design Kit, le PDK. Et donc, ce PDK inclut différentes choses. Il inclut les caractéristiques physiques de chacun des composants qui peuvent être fabriqués avec ce PDK. Donc, tout ce qui est limitation en termes de règles de conception, les informations sur le process de fabrication lui-même et la partie qui nous intéresse, nous, c'est les bibliothèques de composants qui peuvent être ensuite utilisés pour concevoir des circuits. Donc, la première étape ou le premier côté, en fait, quand on parle de bibliothèques de composants, c'est qu'il faut effectivement pouvoir créer ces bibliothèques de composants. Et donc, pour faire ça, ça se base sur des modélisations, sur des simulations de type multiphysique, donc qui peuvent être faites avec Antis Lumiracol. Et ça peut aussi être calibré avec des mesures expérimentales. Et tout ça, c'est basé sur les informations que l'on a sur les matériaux, sur le procès de fabrication et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qui va permettre de peupler cette bibliothèque de composants. Et c'est là que le CML compiler peut aider pour l'automatisation de ce process. Donc, une fois que l'on a notre bibliothèque de composants qui est rempli avec tous les modèles adéquats qui vont permettre la simulation et la conception de circuits, on va passer à l'autre côté qui est donc la partie simulation, conception de circuits et de systèmes. Et là, deux approches sont possibles et deux approches en fait sont utilisées à l'heure actuelle. Il y a une première approche qui consiste à construire le circuit à partir du layout. Donc, le layout, c'est simplement les masses qui vont être utilisées pour la fabrication des composants sur les semi-conducteurs. On va simplement tracer le circuit sur une interface de type layout et à partir de là, on va extraire la description du circuit sous forme de netlist et cette description de circuit va être utilisée par Interconnect pour faire la simulation du circuit photonique. Donc, ça, c'est une approche. Et l'autre approche qui est plus proche en fait de ce qui est utilisé dans le monde électronique, c'est qu'on ne va pas partir d'une description physique du circuit, mais on va partir d'une description schématique du circuit. Et donc, sur cette description schématique qui peuvent être faites avec des outils de développement électronique comme ceux fournis par Cadence ou Siemens, on va partir d'une description schématique qui, elle, va pouvoir inclure le circuit photonique, mais également, si besoin, les circuits électroniques qui vont simplement piloter la partie photonique. Et à partir de là, on va faire une co-simulation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir simuler simultanément la partie électronique et la partie photonique. Donc, quand on dit simultanément, c'est simplement que si on a des circuits électriques électroniques qui servent à piloter la partie photonique, le signal du circuit électrique va être utilisé, donc le signal issu de la simulation électrique va être utilisé pour piloter le circuit photonique. Et s'il y a un photodétecteur dans le circuit photonique, le photocourant qui est résultant de ce détecteur qui va être extrait du détecteur et va être renvoyé dans la partie électronique. Donc, ça, ça permet d'avoir une vue complète de notre circuit photonique avec ces drivers. Et donc, une fois qu'on a fait cette analyse et qu'on a vérifié les performances de notre circuit, à ce moment-là, on peut extraire le layout physique du circuit, vérifier que ce que l'on a conçu est peut-être fabriqué, et une fois que tout est fait et qu'on est content des performances du circuit et tout ça, on peut l'envoyer pour fabrication et pour test. Donc, tout ce type de flow, de travail, de simulation, en fait, est issu de travaux que l'on a fait en collaboration avec nos partenaires fondeurs en photonique intégré. Et donc, on a la liste de nos partenaires sur ce slide. le point sur lequel je voudrais focaliser, c'est qu'en fait, on travaille avec beaucoup de différents types de fondeurs et aussi différents types de matériaux. Donc, évidemment, tout est basé sur des semi-conducteurs, mais ça peut être du silicium comme ça peut être d'autres types de matériaux semi-conducteurs. donc ça, c'est pour la partie un peu plus générique. Après, j'aimerais parler un peu plus des applications sur lesquelles on peut travailler avec les outils numéricoles. Donc, sur ce tableau-là, en fait, on a, on va dire, séparé en deux lignes les deux types d'applications. C'est-à-dire qu'en haut, on a une liste d'applications correspondant à ce que l'on peut faire en matière de photonique intégré avec des applications de type télécom, LiDAR intégré, donc pour réduire un peu la taille des LiDAR sur des systèmes de véhicules autonomes. Ça peut être les ordinateurs quantiques qui se basent sur des composants et des circuits photoniques robustes. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, le développement de PDK avec l'optimisation des composants et ainsi de suite. Et également sur des capteurs sur circuit photonique qui peuvent être utilisés dans des applications biologiques ou médicales. Donc ça, c'est pour la partie photonique intégrée. Et ensuite, on a aussi tout ce qui est hors photonique intégrée, des capteurs d'images, des systèmes de réalité augmentée ou virtuelle, les afficheurs, ça peut être des écrans, des télévisions ou des projecteurs, ça pourrait être des éclairages. Et enfin, tout ce qui est métrologie et détection de défauts sur, par exemple, des wafer, ici. Donc, dans un premier temps, j'aimerais parler un peu de ce que l'on peut faire en matière de photonique intégrée. Donc, quand on parle de photonique intégrée, la première chose dont il faut parler, ce sont les, on va dire, les blocs fondamentaux. Donc, au niveau composants, il y a tout un tas de différents composants que l'on peut simuler et dont on va avoir besoin pour pouvoir réaliser et concevoir des circuits photoniques. Donc, le premier composant de base, c'est simplement le guide d'onde. Donc là, on a un exemple de guide d'onde. Donc, on voit la section de guide, c'est un guide rectangulaire qui généralement fait quelque chose comme 500 nanomètres de large sur 200, 220 nanomètres de haut. Et on voit ici la chose principale qui nous intéresse qui est le mode qui peut se propager dans ce guide. donc là, on va pouvoir utiliser le logiciel mode pour caractériser les propriétés de ce guide d'onde. Donc, une fois qu'on a défini ce premier élément fondamental qui est le guide d'onde, après, il y a d'autres éléments qui vont pouvoir être utilisés. Par exemple, on a ce composant qui sert à séparer la lumière à partir d'un guide d'onde vers deux guides d'onde. Idéalement, ce qu'on veut, c'est qu'on ait une séparation égale entre les deux branches de ce composant. Donc, on va avoir 50% sur chacun des sorties. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir modéliser avec FDTD ou avec mode. Un autre type de composant qui est très utile, c'est ce résonateur en anneau. L'idée ici, c'est qu'on utilise ce composant où la lumière part d'un guide droit. Il va se coupler avec ce guide d'onde, donc cet anneau qui est ici. Et la lumière, simplement, va passer d'un guide d'onde à l'autre, simplement parce que chacun des guides, que ce soit l'anneau ou les guides droit, sont très proches l'un de l'autre. Et ce guide d'onde, en fait, la façon dont la lumière se couple d'un guide d'onde à l'anneau, et ainsi de suite, dépend de la longueur d'onde. On va pouvoir utiliser ça comme un filtre pour sélectionner une longueur d'onde particulière, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un autre élément intéressant. Troisième, ou plutôt quatrième élément très très important lorsqu'on parle d'un circuit photonique, c'est des découpleurs. L'idée, c'est qu'on a notre puce photonique, mais il va falloir injecter la lumière dessus. Donc une option, c'est d'utiliser une fibre optique, et on va utiliser un composant comme celui-là pour coupler la lumière. Donc comme on l'a vu sur l'animation, la lumière vient du dessus, on a ce réseau de diffraction ici, et à cause de ce réseau de diffraction, la lumière va se coupler dans ce guide d'onde ici. Donc on va pouvoir modéliser ça avec FDTD. Donc ça, ça nous permet, comme je disais, d'amener la lumière dans notre circuit photonique. Ensuite, l'autre composant qui est très important, c'est là, on commence à s'intéresser à des composants de type octo-électronique, c'est qu'est-ce qu'il faut pour modéliser la lumière. Donc là, on a ce modulateur électro-optique. En fait, c'est qu'une partie du modulateur électro-optique. Ce que l'on va faire, c'est pour modéliser ça, enfin pour réaliser une modulation, c'est qu'on va utiliser un interféromètre en séparant la lumière en deux. Donc on utilise ce composant-là, cette branche Y, pour séparer la lumière en deux. Donc on a deux branches dans lesquelles la lumière se propage et on va contrôler la phase entre ces deux branches pour que lorsque l'on recombine les deux branches vers un seul guide-onde, on a des interférences constructives ou destructives. Et donc ça, ça va permettre de moduler la lumière. Et donc pour créer, pour contrôler cette phase, on utilise un composant comme celui-là. Donc il y a un guide-onde sur lequel on applique les différents do pages pour créer une jonction PN. on applique une tension, un voltage sur cette jonction PN pour modifier la répartition et la distribution des dopants et des charges. Et ce qui nous permet donc d'avoir une répartition des charges en fonction du voltage que l'on met sur cette jonction. Et cette distribution de charges va être intégrée dans la simulation optique, ce qui va nous permettre de calculer les propriétés optiques du mode en fonction de cette tension. et donc la variation due à la tension va se traduire en une variation de phase qui nous permet donc de contrôler la phase de chacun des bras et donc de moduler la lumière dans ce composant. Donc une autre manière de contrôler la phase dans un guide-onde, c'est d'utiliser la température. Donc ici, on a une autre manière qui est en fait, on a un fil sur lequel on applique une tension et par effet joule, ça va créer une dégagée de la chaleur et on va pouvoir modéliser dans l'environnement multiphysique quelle est la cartographie de température dans ce composant et donc ce qui nous donne la température au niveau du guidon, ce que l'on voit peu, mais en fait le guidon est ici. Et donc de la même manière, on va pouvoir, en fonction de l'énergie, de la puissance qu'on injecte dans ce fil, on va pouvoir calculer la température et voir comment les propriétés optiques du composant sont affectées par la température et comment on peut moduler la phase en fonction de la température. Dernier composant optoélectronique qui est très important dans un circuit phonique, c'est le photodétecteur. Donc là, encore une fois, on peut moduler ça avec FDTD et puis avec le multiphysique, l'environnement multiphysique, en simplement calculant la lumière qui est absorbée. Donc ici, c'est un photodétecteur utilisant le germanium. Donc on calcule l'absorption de la lumière dans le germanium. Ça va nous permettre de calculer quel est le courant qui est généré par ce composant en fonction de l'intensité de lumière et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les outils, les blocs de base dont on va avoir besoin pour créer un circuit photonique. Donc, une chose que l'on veut aussi faire et j'en ai parlé un peu avant dans la présentation des différents outils, du socle sur lequel se basent tous nos outils. Ce qui va être intéressant, c'est aussi de pouvoir optimiser les performances de ces composants. Donc pour ce faire et pour l'optimisation de composants pour la photonique intégrée, on a ce modèle qui s'appelle l'UMOPT qui est basé sur la méthode du design inverse pour optimiser les performances, en l'occurrence le couplage de la lumière vers un guidon de sortie. Donc on a deux options pour ce modèle d'optimisation. Le premier qui est simplement de jouer sur la forme de ce composant comme on voit ici. Donc on fait varier la forme du composant, on calcule la figure de mérite qui est le couplage dans ce guidon et on voit qu'on peut optimiser relativement rapidement le couplage vers les guidons jusqu'à avoir 100%, quasiment 100% de couplage. sachant qu'ici on a 100% parce qu'on considère les deux guidons et du fait qu'on force une symétrie du composant on sait que s'il y a 100% dans les guidons c'est simplement qu'on a 50% dans chacun des guidons. Donc ça c'est une première façon de faire qui consiste à jouer sur la forme elle-même du composant. L'autre option qui est peut-être un peu moins intuitive est de se baser non pas sur la forme mais sur la topologie. C'est-à-dire que là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire varier la répartition des indices de matériaux dans un bloc donc qui est prédéfini qui est le bloc sur lequel on veut fabriquer le composant. Donc là on a un démultiplexeur qui va séparer à partir d'un guidon d'entrée va séparer la lumière en fonction de la plage d'ongueur d'onde. Donc on a 4 bandes correspondant à 4 guidons de sortie. Et donc ça c'est le résultat final. Donc comme on voit c'est une structure qui a l'air très aléatoire mais en fait on fait varier la répartition d'indices dans ce bloc-là. Donc ça se passe en plusieurs étapes. La première étape c'est une variation continue. Donc l'indice peut prendre n'importe quelle valeur entre deux limites qui principalement sont la limite maximale et l'indice de refraction du guidon. L'indice minimal va être l'indice du cladding. Et donc on arrive à une certaine valeur puis au-delà d'un seuil on va commencer à discrétiser cette structure pour passer d'une variation continue à une variation discontinue de l'indice pour obtenir le circuit final, le composant final. Et donc là on voit le résultat donc le spectre de transmission sur chacun des guidons et également comment les champs se propagent dans cette structure en fonction de la plage de longueur d'onde sur laquelle on s'intéresse. et on voit bien que sur chacun chacune des bandes de longueur d'onde le signal est envoyé sur le guidon de la sortie correspondante. Donc ça c'est un outil très intéressant pour optimiser des composants en forçant une taille limite. Donc j'ai parlé de composants passifs j'ai parlé d'optimiser des composants passifs comme celui-là après on peut aussi être intéressé à optimiser des composants actifs et là on va pouvoir utiliser quelque chose d'intéressant qui est depuis l'intégration de l'Emiracle dans la famille ANSI c'est simplement que maintenant on a accès à d'autres outils en plus des outils l'Emiracle donc là on a cet exemple de modulateur électro-optique très similaire à ce dont j'ai parlé avant sauf que ici on va optimiser non seulement la partie optique pure mais également l'électrode qui sert à transmettre le signal électrique vers le modulateur et donc pour cette optimisation là pour ce design là on va utiliser l'Emiracle pour la partie électro-optique avec charge et le solver FDE de mode et on va utiliser HFSS pour analyser les électrodes et extraire les caractéristiques des électrodes et donc ça ça va nous permettre de créer un modèle comportemental qui va être utilisé dans l'interconnect et pour contrôler toute cette optimisation on va se baser sur OptisLang pour simplement contrôler tout le feu de simulation et aller de chacun des solvers extraire les bonnes données qui nous intéressent et pour combiner tout ça et avoir le meilleur comportement les meilleures performances pour ce composant donc cette intégration avec OptisLang est quelque chose qui va être disponible avec la prochaine version 2021 R2 qui devrait être disponible je pense d'ici à la semaine prochaine donc ça c'est pour on va dire le composant lui-même donc la partie modulation ou contrôle de la phase après en fait on peut regarder à ce qui se passe à une échelle plus grande donc là on regarde la transmission d'un signal la transmission d'une séquence d'un comment dire d'un signal optique sur une fibre optique et en regardant en fait l'entrée et la sortie donc on a d'abord un routeur avec son circuit intégré qui va générer un signal un signal électrique ce signal électrique va piloter le composant enfin le le transmetteur photo photonique qui lui est relié à une fibre qui elle va être ensuite reliée à la partie réception elle-même connectée au circuit électrique électronique du routeur à la cote réception donc on va pouvoir faire ce flow complet de simulation simuler cet ensemble qui est vraiment macroscopique avec les outils en 6 Lumiracol et HFSS donc là on voit la vue du circuit photonique avec interconnect avec la partie émetteur donc on a le routeur le routeur donc le circuit la représentation du circuit du routeur modélisé avec HFSS donc on a extrait les paramètres S de ce circuit on injecte une séquence numérique dans ce circuit et ça va nous servir donc à piloter le circuit photonique photonique qui lui est donc modélisé au côté lumiracol donc comme je disais on injecte des séquences numériques ça crée un signal électrique qui traverse les circuits électroniques pour finalement piloter le circuit photonique et ça donc ça a ensuite envoyé dans la fibre pour une transmission sur une longueur qui peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres pour aller au final sur la partie réception avec encore une fois donc les circuits photoniques on a des photodétecteurs une détection cohérente et le routeur avec son circuit électronique encore une fois modélisé avec HFSS pour finalement obtenir le signal tel que reçu par le routeur à la réception et donc on obtient ce genre de choses donc on a des des diagrammes de l'œil avec ici une modulation de signal de type PAM4 donc on a quatre niveaux donc quatre quatre bits sur un seul sur un seul symbole donc ça c'est pour ce que l'on peut faire de manière assez classique sur des circuits photoniques pour des applications en télécom encore une fois l'idée c'est de pouvoir augmenter la bande passante augmenter le débit que l'on peut transmettre dans ces composants tout en tout en essayant de garder une consommation électrique minimale donc après si on sort du monde des composants photonic là on a un autre un autre cas on va dire de simulation qui vont qui vont inclure plusieurs solvers c'est le cas des capteurs images de type CMOS donc comme je disais tout à l'heure dans le miracle ce qu'on va pouvoir faire c'est la modélisation des pixels donc on va on va calculer comment la lumière se propage dans les pixels avec donc des micro lentilles des filtres de couleurs pour séparer les pixels rouges verts et bleus des différentes lignes de contact métallique qui vont pourra éventuellement avoir un effet en diffractant la lumière et ce qui nous intéresse c'est de connaître quelle est l'absorption pour savoir quel va être au final le courant généré par le détecteur mais également tout ce qui est crosstalk savoir est-ce que de la lumière qui traverse le pixel vert va finalement être diffractée et se retrouver absorbée dans le pixel rouge donc ça c'est le genre de choses que l'on peut faire avec FDT et donc on peut optimiser ce pixel là après ça ça donne une vue partielle du comportement de ce composant donc ce qui nous intéresse après c'est de savoir quel est le courant le photocourant qui est réellement généré par ce composant et donc pour ça on va utiliser à la fois la simulation optique la simulation photonique avec FDTD mais on va aussi faire une simulation avec le solver charge pour calculer quel est le photocourant et au final calculer quelle est l'efficacité quantique l'efficacité quantique interne de ce détecteur donc autre application où la FDTD peut être très utile c'est lorsque l'on parle de structures diffractantes comme des métalenties donc ici une métalentie c'est quoi c'est simplement cet objet qui est composé d'une distribution périodique de plots et on fait varier le rayon et éventuellement la hauteur de chacun des plots pour contrôler la phase de la lumière qui traverse ce composant donc une première étape lorsque l'on veut faire lorsqu'on veut concevoir une métalentie comme celle-là c'est simplement on va caractériser le plot donc calculer quelle est la transmission quelle est la phase en fonction donc des dimensions du plot et à partir de ça lorsqu'on l'en connaît en fonction du rayon et de la hauteur du plot comment la phase est affectée on va pouvoir reconstruire cette distribution en ayant une phase cible en l'occurrence ici on veut créer une lentille qui va focaliser la lumière et on sait que cette lentille va devoir affecter la phase de cette manière là une fois qu'on connaît cette relation on a une fonction qui définit la phase en fonction de la position et la distance focale on connaît comment la phase est modifiée par ces plots on peut donc simplement générer cette répartition et là on peut voir le résultat où on a une onde plane qui illumine ce composant et cette cette métalentie focalise la lumière donc affecte la phase de la lumière il va focaliser la lumière et la distance que l'on veut le dernier si je m'abuse le dernier élément dont je voulais parler c'est le cas des structures mitives donc j'en ai un peu parlé lorsque j'ai discuté lorsque j'ai parlé de l'interaction avec nos partenaires nos collègues de Speos c'est le cas des composants émettant de la lumière comme des des LED ou des les OLED donc là l'idée c'est simplement on veut caractériser l'émission on veut connaître quel est le diagramme d'émission de ces composants en fonction de la longueur d'onde en fonction de l'angle auquel on regarde et ça c'est quelque chose que l'on va pouvoir modéliser avec FDTD donc il y a deux types de simulation qu'on peut faire la première c'est si on considère que simplement le composant est un un empilement de couches minces avec la lumière émise dans une des couches et que simplement la largeur de la couche est très très grande par rapport à la longueur d'onde là on va c'est le cas facile dans lequel on peut simplement simuler l'émission de cette lumière en utilisant le stack optical solver dont j'ai parlé précédemment donc ça a l'avantage d'utiliser une méthode analytique ce qui fait qu'en fait le résultat du calcul va être super rapide donc on va pouvoir calculer quel est l'émission quel est le diagramme d'émission de ce composant en considérant une source ponctuelle dans un des dans une des couches et on va pouvoir caractériser ça en fonction de la position de cette source émettrice dans la couche après si les dimensions du composant sont comparables à celle de la longueur d'onde là il faut passer à une simulation plus précise il faut passer à une simulation 3D du composant avec FDT donc on a cet exemple ici où on a une micro LED qui fait 2 ou 3 microns de large encore une fois c'est un empliment de couches sauf que là on a des couches qui sont très petites latéralement donc c'est des disques et on considère l'émission de la lumière dans une de ces couches et ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement calculer comment la lumière s'échappe de ces couches donc avec une répartition angulaire de l'émission qu'on voit ici ou ici et donc ça ça va simplement nous permettre ensuite d'utiliser cette émission pour la simulation du système macroscopique global avec Speos et donc comme je disais tout à l'heure on va pouvoir simuler l'afficheur avec l'écran du téléphone mobile par exemple voilà donc je suis allé un peu rapidement mais c'est à peu près tout ce dont je voulais parler pour aujourd'hui il y a plein d'autres applications sur lesquelles on peut travailler donc là j'ai vraiment donné qu'une vue partielle de ce qu'on peut faire ce que je vais finir c'est simplement vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations sur nos différents sites que ce soit sur support.luméracole.com dans lequel on a toutes les documentations relatives à nos différents produits mais également des exemples des différentes applications sur lesquelles on peut utiliser nos produits donc ça peut vous donner une idée un peu plus précise de ce qu'on peut faire également une version d'essai disponible n'hésitez pas si vous voulez tester nos outils voilà donc là j'en ai fini donc si vous avez des questions je vais regarder si on a quelques questions dans le chat un peu plus que je réussisse à ouvrir la bonne la bonne fenêtre voilà voilà donc voilà je crois que j'ai quelques questions alors j'ai une première question sur en fait les plages de longueur d'onde qu'on peut utiliser sur l'huméracole donc j'ai pas vraiment parlé de ça ce que je dis tout à l'heure par exemple avec FDT c'est qu'on peut utiliser donc FDT c'est principalement lorsque les dimensions des composants sont du même ordre de grandeur que la longueur d'onde mais en fait on ne fait pas de présupposition sur justement quelle est la longueur d'onde la seule chose c'est que lorsque FDT et en fait tous nos outils ont été développés ce qu'on a en tête c'était ce qu'on avait en tête c'était des applications du type photonique optique donc là on s'intéresse à des longueurs d'onde allant du proche UV jusqu'au proche infrarouge non pas qu'on ne peut pas utiliser nos outils en dehors de cette plage là mais c'est simplement que comme on avait ces applications en tête on a tous les matériaux que l'on a donc dans la bibliothèque de matériaux qui est fourni avec le logiciel ces matériaux ont leur propriété définie principalement sur ces longueurs d'onde là alors ça n'empêche pas de travailler à d'autres pages longueurs d'onde si vous la regardez sur je ne sais pas proche des rayons X ou si vous voulez aller sur l'infrarouge lointain la seule chose que vous avez à faire c'est vérifier si vous avez les propriétés des matériaux donc l'indice de réfraction complexe ou la permittivité en fonction de la longueur d'onde donc sur ces longueurs d'onde précises là donc soit elles sont déjà dans le logiciel soit elles n'y sont pas et si elles n'y sont pas simplement vous pouvez créer de nouveaux matériaux ajouter des nouveaux matériaux avec les données que vous avez donc il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire de limitation à ce niveau là à partir du moment où ce qu'on s'intéresse ce qu'on fait c'est simplement résoudre les équations de Maxwell après quelle que soit la longueur d'onde ça ne changera pas pas grand chose voilà donc c'était la première question après qu'est-ce que j'ai ensuite l'autre l'autre chose c'est oui donc j'ai parlé des intégrations avec les produits avec les autres produits en 6 donc la question était c'est ce qu'il y aura d'autres d'autres intégrations ça c'est une bonne question en fait je n'en sais pas la seule chose que je peux dire c'est que donc les premières intégrations sur lesquelles on a travaillé depuis donc l'achat de Lumirical en avril dernier c'était un peu je dirais les choses les plus évidentes donc l'intégration FDTS-PEOS c'était quelque chose qui était demandé dès le départ par nos clients la partie HFSS Lumirical c'est un peu pareil c'est des choses qui sont un peu évidentes lorsqu'on travaille sur comme je disais des modulateurs électro-optiques de ce type là où il faut une analyse de type radio-fréquence de ces composants d'une partie de ces composants donc ça c'est des choses qui sont venues un peu je dirais naturellement après il y a certainement d'autres choses qui viendront dans le futur Optislang c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille je pense que ça viendra ça viendra en fonction des besoins des utilisateurs s'il y a un besoin on travaillera dessus j'espère que ça répond à la question ensuite alors ça c'est quelque chose dont j'ai un peu parlé pour la simulation d'un circuit photonique peut-on intégrer les circuits électriques dans le design j'en ai un peu parlé quand j'ai parlé de la co-simulation donc il s'agit de donc là on part d'un environnement qui est logiciel de simulation au niveau électronique donc j'ai parlé de nos partenaires de Cadence et Siemens où là en fait on utilise on sépare le circuit en deux parties même si dans le design c'est un seul bloc mais c'est lorsqu'on fait tourner la simulation elle-même les deux parties sont séparées donc on a une partie électronique qui est par exemple simulée avec Spectre qui est l'outil de cadence et la partie phonique qui est simulée avec Interconnect après donc ça c'est une manière de faire l'autre manière de faire qui est celle que j'ai présentée avec HFSS où on a le circuit électronique qui est modélisé avec HFSS là on extrait les paramètres S du circuit et on utilise ces paramètres S dans Interconnect donc dans ce cas-là la partie simulation du circuit avec la partie électronique est simulée dans Interconnect lui-même donc ça c'est l'autre option et je pense que c'est une option qui est aussi très intéressante on a une troisième option qui est une option que je dirais simplifiée qui est dans Interconnect on a la possibilité de créer un circuit électrique mais c'est un circuit électrique basique très simple puisqu'il ne peut avoir que des composants de type résistance condensateur et j'ai oublié le nom en français inductance donc on peut créer un circuit RLC là ça va plus être pour non pas pour modéliser le circuit électronique lui-même qui peut être donc les drivers pilotant la modulation du signal mais plus pour modéliser la partie électrique d'un composant optoélectronique comme un modulateur où le modulateur peut avoir une capacité en ce qui va influer sur la bande passante de ce modulateur donc ça c'est les trois niveaux sur lesquels on peut travailler en termes d'intégration photonique et électronique ensuite j'ai une autre question qui est sur toujours lié à la modélisation je vais y arriver à la modélisation photonique d'un circuit photonique c'est comment passer la vue schématique au layout donc au masque qui vont être préutilisés pour fabriquer le circuit donc comment peut-on extraire le GDS à partir de la vue schématique d'un circuit photonique alors ça c'est quelque chose c'est évidemment quelque chose qui revient très souvent comme je le disais avant il y a les deux aspects il y a deux façons de faire lorsque l'on travaille lorsqu'on fait un développement de circuit photonique soit on part du layout lui-même et donc on extrait la vue schématique de là soit on part de la vue schématique et après on va extraire le layout de cette vue schématique donc là c'est un peu compliqué dans le sens où pour l'instant on n'a pas d'outil pour extraire le layout depuis interconnect donc on se base plus sur nos partenaires pour ça mais c'est une question qui revient donc je pense qu'il y a à un moment il y a peut-être il y a des chances qu'on propose quelque chose mais pour l'instant il faut passer par des outils tiers voilà voilà c'était la dernière question que j'avais et en tous les cas on arrive à la fin de la session donc c'est parfait c'est parfait excellent en tout cas merci à tous pour votre attention et bien merci beaucoup Greg c'était une super prise et bon bah à nouveau je vous rappelle que la présentation a été enregistrée donc vous pourrez avoir accès à un lien de rediffusion et puis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à nous contacter donc à nos adresses support puis vous pouvez retrouver ça sur cette slide là soit sur nos sites internet respectifs de ANSIS ou de CATFEM merci à tous au revoir au revoir salut Greg ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501